Nous reprenons la lecture au chapitre 7. Chapitre 7. Dans ce chapitre, Fatima nous détaille le tombeau. C'est une vieille citerne enterrée sous la cour, fermée par une grille d'ignes. Il n'y a pas de lumière et pas d'air. Il y a des araignées et des scorpions. Les enfants étouffent et ont des hallucinations. Les clients ont beaucoup acheté, mais au lieu de faire la fête comme les autres fois, le maître est fâché. Ils pensent que les enfants sont complices d'Igbal. Ils privent les enfants de dîner. Aucun enfant n'a été au tombeau l'été. Les enfants pensent qu'Igbal va mourir. Karim se souvient qu'un enfant y a passé cinq jours. Il était ensuite brisé. Fatima veut qu'ils aident Igbal, car il ne s'aidera jamais. Fatima, Ali et Salman, avec la complicité de Karim, arrive à apporter de l'eau à Igbal jusqu'au tombeau, pendant toute la durée de son séjour. Chapitre 8 Dans le chapitre 8, Fatima nous explique le retour d'Igbal après sa sortie du tombeau. Igbal a passé trois jours dans le tombeau. Il a survécu grâce à l'aide de ses camarades. Il souhaite rentrer chez lui. Il veut trouver de l'aide en dehors de l'atelier. Les autres pensent qu'il n'intéresse personne. Ils ont peur. Mais moins qu'avant la révolte d'Igbal. Lui, lui, dit ne pas avoir peur. Un enfant part, peut être vendu, un autre le remplace. Il est surnommé brindille. C'est comme ça tout le temps. Ils sont habitués. La vie reprend. Mais ce n'est pas tout à fait comme avant. Le maître met plus de temps à faire régner l'ordre. Les enfants sont plus dissipés. Il y a des sabotages sur le matériel. Igbal est redevenu calme et reprend le tissage du tapis très compliqué, sous une surveillance accrue du maître. Le maître a peur. Il est nerveux. Le groupe d'enfants, qui a secouru Igbal ainsi que brindille, se réunissent le soir. Ils imaginent des plans pour s'échapper. Un matin, à l'eau, Igbal s'échappe seul en escaladant les lignes. Chapitre 9 Dans le chapitre 9, Fatima nous raconte le retour d'Igbal. Pendant deux jours, le maître le cherche partout sans succès. Il installe des barreaux aux fenêtres. Puis, un voisin du maître vient à l'atelier et il cache tous les enfants précipitamment dans le tombeau avec ordre de ne pas faire de bruit. Les enfants aperçoivent Igbal qui arrive dans l'atelier avec deux policiers. Le maître les achète avec de l'argent. Igbal est rendu au maître et les policiers s'en vont. Igbal est enfermé dans le tombeau. Le maître fait travailler les enfants une heure de plus par jour. Il part en voyage et confie l'atelier à Karim. Il veut satisfaire le maître, donc il est très dur avec les enfants. Fatima perd la notion du temps. Elle ne fait plus que travailler. Ils ne peuvent plus venir en aide en cachette à Igbal. Quand le maître revient de voyage, il mesure le travail de tous les enfants. Devant le métier attissé de Maria, il s'énerve. Elle n'a pas tissé le motu prévu, mais un magnifique cerf-volant, le symbole pour Fatima et Igbal de leur liberté. Le maître décide de l'envoyer au tombeau. Mais il y a une révolte des autres enfants. Salman, Mohamed et tous les autres enfants demandent à y être envoyés aussi en soutien. Le maître et Karim partent en retraite et laissent les enfants. Une heure plus tard, Igbal est libéré du tombeau. Après six jours.